Vous êtes en retard ? Ouais mais je suis en retard mais je suis là, non ? Être là et être présent sont deux choses différentes. Entrez. Tu dois parler ? On dirait je suis un fou, je sais même pas qu'est-ce que je fous là. Moi je vais vous le dire tout de suite, ça serait moi, je serais pas là. Ouais faut le savoir, parce que là vous me fixez, on dirait je suis fou. De toute façon c'est soit ça soit la prison, donc c'est pour ça que je suis là moi. Bien. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Je m'appelle Liam, je suis Aibi, j'ai 22 ans. Non. Présentez-vous comme si vous aviez jour pour jour 4 ans de moins. Je m'appelle Liam, j'ai 18 ans. Je vais avec mon frère Samy, à Argenteuil, 95. Donc vas-y c'est comme moi. C'est comme moi ? Je vais avec deux potes à moi, on fait les choses carrées. Tu vas prendre la cheese ? Bien. On va voir si vous avez révisé vos capitales. Julie. Quelle est la capitale de l'Argentine ? Buenos Aires. Très bien. Liam. 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 Oui ? Quelle est la capitale de l'Autriche ? Il est point à l'amour là lui. Tu parle à qui toi ? Tu vas faire quoi ? Je vais te soulever ta mère, ta grand-mère. Vas-y, tu vas te m'envoquer. Viens, c'est dans le bureau du proviseur. C'est dans ta gueule. Tu en prends la tortue, je te mets le temps en l'air. Tu te prends quoi ? Vous deux, je vous en fuis. Vous deux, je vous en fuis. Allez. Oh là là, excusez-moi. Elle va chez le proviseur elle ? Pourquoi ? Ben regardez sa gueule, c'est inadmissible. C'est haram comme ça. Regardez comment elle a pire, on dirait Joule. N'importe quoi. Ben je t'ai demandé quelque chose, non ? Ben ouais, c'est pas bon là, regardez elle ! Bon monsieur Samy, j'ai bien gardé votre CV. Je vous souviens que j'ai été un petit peu étonné par le cours professionnel. Vous avez fait que des jobs qui ne nécessitent aucun diplôme. J'ai une question, pourquoi vous avez fait des études aussi poussées pour finir dans un snack ? Ben malheureusement, je n'ai pas trouvé d'emploi à la hauteur de mes compétences. Il faut bien remplir le frigo. Vous deviez un malade là, j'imagine. Vous comptez garder la barbe ? La barbe ? Quelle barbe ? J'ai pas de barbe. Si, excusez-moi mais moi je suis miope et je vois bien que vous avez une barbe. C'est un problème la barbe ? Non mais c'est juste que pour travailler chez nous, il faut que ça soit clean quoi. De toute façon j'ai pas de barbe, j'ai un bouc à la limite. Oui enfin, bouc, ça donne très vite mouton et puis après ça donne Aïd. Enfin, vous comprenez ? Mais vous aussi vous avez la barbe ? Alors, oui moi j'ai une barbe mais vous voyez, moi c'est un style hipster. C'est Paris 11ème, ça respire le Beaujolais. Et puis d'ailleurs c'est moi qui fais l'entretien non ? J'ai pas besoin de travail moi monsieur. Tu peux répondre ? Oh bah vas-y vas-y. Avant j'imagine que j'ai pas le job ? Non, on ne t'entra pas du tout. Oui ? Ok j'arrive. Le truc c'est que ça fait trois fois ce mois-ci là, ça commence à faire beaucoup vraiment. On va devoir le virer, il aurait même pas passé son bac. Je te jure que c'était pas toi, ça fait longtemps qu'on l'aurait renvoyé. T'as de la chance. Je te remercie. Et il recommencera pas t'inquiète. Franchement, comment on peut passer de toi Samy ? Élève modèle, je sais j'étais avec lui ton frère. Cette merde ! Oui bon non, quand même pas. Je vais le frapper. Je déteste quand tu fais ça, je vais le frapper. Liam, s'il te plaît tu peux sortir, faut que je parle à ton frère. Et je vais te frapper quand même. Putain, j'sais pas quoi faire avec lui. Il est pas facile en ce moment. Bon ça va toi ? Je suis fatigué, je cours d'entretien, entretien, j'suis jamais pris. Ouais c'est compliqué. Moi je sais pas si je peux faire grand chose mais... Si t'as besoin d'aide, t'hésites pas. Tu sais bien. Merci frère. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps. On se voit cette semaine. Ouais ça marche. Vas-y. Allez. Arrête de vouloir te battre. La vie c'est la bagarre. Mais t'es maigre. T'as pas de force. C'est ton ex la pute qui est maigre. Ta cousine qui est maigre. C'est ta bite qui est maigre. Alors, on porte la fonte ? Vous avez appelé ? Chef. Bon. L'heure est grave. Ça fait maintenant 8 mois qu'on a débuté l'enquête sur la Cité Transit. Et on a toujours rien que dalle. À part des faits mineurs, des petites proies, ça n'avance pas. Donc, Jibril. Ça fait déjà 3 semaines que tu as infiltré le réseau. Du nouveau. Écoutez, chef. Ça prend du temps pour qu'il me fasse confiance. Là, pour l'instant, je suis en belle échelle. Ça, ça change pas d'ici, quoi. Ça va, je plaisante. Oui, bah là-haut, ça plaisante pas et on me demande des comptes, ok ? Pourquoi on arrête pas la tête de réseau, là ? Parce qu'on peut pas arrêter d'embeler tant qu'on est pas certain que c'est lui qui tire les ficelles. Ok ? Donc, Jibril, bouge-toi le cul. Ok ? Si t'as besoin d'aide, tu m'appelles. C'est le 17. Alors, ce que je peux apporter de plus à votre entreprise, au-delà de l'aspect... Comment est-ce que tu manges pas ? De toute façon innovante, de revoir toute votre entreprise, de... Enfin, au niveau de la logistique, je dis bien. Quoi ? Mais qu'est-ce que t'as encore ? Mais gros, tu passes ta vie à faire des entretiens. H24, un entretien. C'est quoi ? Au bout du millième, tu vas gagner un api mille ou quoi ? Ah, d'ailleurs, des conneries. Mais sérieux, fais de la moula. Ah, tu vas faire de la moula ? Bah ouais. Dans quelle filière ? La chouffe ? À la compta ? À la trésorerie, comme le mec dans sa voiture, là-bas ? Je sais pas, pour un mec qui blase, tu t'y connais. Mieux que les policiers, gros. T'es bien re-signé. De là où on vit, on a la meilleure place pour observer ce qui se passe au quartier. D'ailleurs, leur façon de pratiquer est très très simple. Alors, soit la police fait semblant, prépare un sacré coup, soit ils sont vraiment pas fut-fut. Putain, t'es super intelligent. Quel gâchis. Tu te ferais plein de sous, plein de cash, plein d'iascap, plein de moulin. Si je traîne avec la bande à Yanis ? Ouais. Sauf qu'à la fin, tu te fais choper. Tu te fais toujours choper. Tu te souviens de Farid ? Farid avec son R et 6, là ? Qui bombarde, là ? Ouais, bombarde. Hop, en prison. Non. Ouais. Ah ouais. Allez. On va te brosser les chicots, on dirait que t'as mangé un égout. Bah arrête de te mentir. D'ailleurs, t'es une meuf, tu galaches un peu ? Bah presque, j'ai presque une meuf. Presque, c'est-à-dire ? Bah je ne l'ai pas encore dit. Mais quand je vais lui dire, bah c'est bon. Arrête-moi, meuf. Ah ouais, ça va, ça va du coup. Bah ça va. Abdoulah, pfff. Du coup, montre-moi comment tu galaches. Bah montre-moi comment tu galaches. Bah montre-moi comment tu galaches. Bah montre-moi. Je vais pas montrer comment galaches. Je sais pas. Tu sais pas. Quoi ? Il sait pas. Il sait pas, il sait pas. Bah c'est une question à quoi ? Mais il y a la honte, vrai. Bah honte de quoi ? Bah ouais, t'as de la chance, on est entre nous. Ah, tu veux que j'étais un frère ? Bah ouais, moi. Ok, c'est tranquille. J'étais un frère, il fallait me le dire. Tu fais des conseils. Ok. Alors je s'attrape comme ça, par la nuque. Important au début du chemin. Après tu fermes les yeux. Et après, dès que tu vois les sensibles, bah fais ça. Ah là. Et il faut fermer les yeux. Et il faut bien tourner comme un compas. Il faut les fermer longtemps, les yeux. Ah ouais, t'as la jaloux avec ta grande moustache là. Parlez-moi de votre frère. Mon frère ? Mon frère, c'est tout pour moi. Mon ange gardien. Il a toujours été là pour moi. Il m'a tout donné. Maman. Maman ! Maman ! Liam, ça va ? T'as encore fait un cauchemar. Allez, rendors-toi. Tout va bien Liam. Tout va bien. Monaco, ouais. T'as un gros truc au Louis II. T'es carrément au Louis II. C'est du quoi ? C'est comment ? C'est du quoi ? Tranquille, ouais. On voit le feu ? Ah ouais, tiens, on voit. Ouais, je peux trouver un remplaçant pour Farid là. Ton pote Liam, il ne veut pas être chaud. Lui, il serait grave chaud, hein. Non, mais son frère, il est trop sur ses côtes, frère. C'est mort. Il a un frère, Liam. Bah ouais. Ouais, Zarma, ouais, il ne se mélange pas. Il a fait Sciences Po. Ça fait cinq puis je ne l'ai pas vu, ce trou du cul. Bah ouais. Sciences Po. Il fait ça avec Sciences Po, lui, frère. Ça y est, le boss. C'est comment ? Quatre aujourd'hui, chef. Oui, allo, bonjour. Bonjour, c'est Olivier de la société TSM. Vous allez bien ? Ça va, merci et vous ? Très bien, merci. Super. Du coup, je vous contacte suite à notre dernier entretien. Oui ? Malheureusement, nous n'allons pas donner une suite favorable à votre candidature. Ok. Ok, très bien. Est-ce que je peux juste savoir pourquoi ? Oui, bien sûr. Bah, on a juste pris une autre personne. D'accord. Ok. Bah, merci de m'avoir appelé. Je vous souhaite une bonne continuation et puis peut-être à bientôt, qui sait ? Merci, merci, avec plaisir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP. On est dans le même bayouche. Comment ça, tu peux pas ? J'ai dit je peux pas ? Je me suis trompée. Je veux pas. En plus, tout ce qui t'intéresse, c'est de te foutre de ma gueule avec tes potes. Donc c'est bon. Lâche-moi. Qui, moi ? Après, cette fois-là, toi aussi, t'arrives en course, t'es en pyjama, t'es pas maquillé. On dirait l'exorcisme. Que Dieu te pardonne, ma sœur. Après, c'est pas ce que je voulais dire. Ça va. Bon, écoute, je t'ai dit de me lâcher. Maintenant, lâche-moi, OK ? Tu me plais, tu me plais. Je l'ancien. Ça dit quoi ? C'est trop humorous. Je t'ai pas eu avec la petite meuf, tout. Tu connais ton gars. Je lâche-la un peu, ma gueule. C'est trop. Non, c'est léger. Je t'ai chaud, là. Vas-y, OK, voilà. Eh ! Ouais. Tu peux tomber ça ? Ah. Merci. Ben. Oh, merci. Eh, dis-moi, c'est quoi ? C'est de l'argent de la drogue ? Non, 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 non. Je suis médecin argentiste. T'es qui, toi ? T'es de la BAC ? Ah non, je voulais juste savoir. Ah, OK. Ici, c'est simple. Moins t'en sais, mieux c'est. Garde bien ça dans ta tête. Médecin argentiste. Le meilleur, celui-là. C'est pas pour moi. Pas pour moi. Pas pour moi. Pas d'absence. Pas pour moi. Pas mon bulletin. C'est carré. Samy ! Je suis rentré. As-tu courrier, poteau ? Wesh ! T'es le Père Noël ou quoi ? J'ai envie de penser à avoir autant de lettres. J'ai envie de te dire wesh tout le temps. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Bah si, wesh, ça veut dire... Wesh ? Qu'est-ce que... Wesh... Putain, t'es tout le temps énervé, toi. Putain, fais chier. Quoi ? Le Père Noël a perdu un lutin ? Sors ! Je ressors. Je sors, hein. Quelle était votre relation avec une dénommée Marie ? Marie ? Pourquoi tu veux juste te parler de Marie ? Marie, c'est une fille, Marie, c'est tout. Eh, Marès, il est chaud bouillant en ce moment, ma gueule. Est-ce que je suis en bas les couilles de Marès, frère ? Vas-y, toi, ça se voit, t'es pas un vrai Algérien, frère. Moi, je lui donne l'argent, Marès, pour que tu parles de lui comme ça, frère. Gros, un vrai Algérien, tu portes un vrai Algérien. Eh, c'est pas Marie, là-bas ? Marie ? Je t'ai sérieux ? T'es encore sur elle, toi ? Non, je veux juste savoir. Bien sûr, c'est elle, frère. Il n'y a qu'elle pour s'habiller en tenue de sport comme ça. En pleine rue, frère. On dirait une prof de sport. Vas-y, toi. Tu dors, frère. Viens, je vais te montrer des meufs. T'en fait, t'es un haineux. Frère, il ne faut même pas être haineux pour ça, frère. Viens, je vais te montrer des meufs, frère. Tu vas me dire, là, tu vas être... Toi et tes goûts, vas-y, on va voir. Tiens, moi, ça, c'est de la vraie meuf, frère. Tu me parles de Marie, je ne sais pas quoi. Mais t'es bien, frérot, il faut avoir 1 000 euros sur soi, ça. Ça, ça n'a pas une merco, limite. Calcule pas, toi, tu regardes même pas. Et tes mains, toi, et ta gueule, frérot. Qui va calculer tout ça ? Vas-y, casse-toi de là, frère. Mais frère, il faut travailler, c'est tout, frère. T'es dans les clichés, des fois, avoir de l'argent, frère. Il n'y a que toi qui dors, gros. Je t'ai dit, en plus, ce week-end, il cherche un chou, tu es là, je ne sais pas, tu parles chinois. Si, toi, tu veux que mon grand frère, il me tabasse ou quoi, toi ? Il ne saura jamais, c'est entre nous, cousin. Il ne saura jamais. Il y a tous ces dans ce quartier de merde. Voilà, quand tu aides, c'est quoi ? Reste avec ta mari, je ne sais pas qui, là. Continue à baver sur elle. Voilà, avec ta chicha pêche kiwi, là. Tiens, je vais te faire fumer, tiens, ça. Tch, t'as même pas de goût, frère. Marie, comme ça. Je vais te faire fumer, tiens. Mets-toi bien, mets-toi bien. À ce moment-là, que faisait votre frère ? Samy, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je sais que c'est un charbonneur. Il ne dort pas la nuit à travailler ses entretiens. On va berecher. Tch, tch. C'est un charbonneur là- nit. Oui, oui oui. Pas ce savoir une altra$. Bien. Mets-toi bien. ... Sous-titrage MFP. 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 ...